Yolamiv, bien ou quoi ? Tu connais déjà ? C'est ton bon vieux Big et qui est l'œil Fim et qui est ton big bro préféré. Comme d'habitude, on se retrouve au Sénégal, on va écouter encore quelques morceaux du dernier projet et album de Dindundungis. Donc du coup, l'album s'appelle LFLF et là on va écouter Dunben. Mais avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et puis à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. La famille, tu connais déjà, nous on écoute, on découvre plein de nouveaux artistes, plein de nouveaux morceaux et ça nous fait grave plaisir, même si on ne connaît pas la langue, ce n'est pas grave. Tu vois, on ressent le flow, la vibes, les instrus, la musicalité et ça aussi c'est très important. Mais avant de commencer, je vais venir l'année prochaine, normalement si tout se passe bien au Sénégal. Pourquoi ? Parce que j'ai lancé un concept, ça s'appelle Outside Bro. Tout simplement, je mets un micro dans la rue et les mecs viennent interpréter un morceau. Tu vois, j'ai fait le tour de France, j'étais aux Etats-Unis, au Maroc, en Allemagne, à Londres, en Irlande, aux Pays-Bas. Bref, j'étais partout en France et du coup, l'année prochaine, je vais venir dans plein de pays. Donc, si tu as envie de découvrir ce concept, n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et si tu es un chanteur ou une chanteuse, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Outside Bro sur Instagram, comme ça on se connecte bien comme il faut. Bon, allez, let's go, on va arrêter de parler. Comme je t'ai dit, là pour le moment, mon son préféré, c'est Destin. Destin, je l'ai trouvé incroyable ce morceau. C'est une pépite, franchement, de tous les sons que j'ai écoutés de Deep, c'est le meilleur. Destin, c'est le meilleur. Donc là, on va écouter d'autres sons. Donc, let's go. Ok, donc là, ça va être un son bien mielleux, bien pour l'ego, pour qu'elle puisse écouter ça tranquillement. Tu vois, genre un style d'afrobeat bien mielleux, qui fusionne peut-être avec du zouk, etc. Donc, en tout cas, on va écouter ça. Mais déjà, les premiers accords, ça me fait penser à un son à peu près comme ça. Ok, let's go. On part dans un son afro. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire qu'il commence à pas à kicker, du coup, parce que lui, c'est un gros kicker. Mais là, il est à fond dans la mélo en ce moment. Je sais pas ce qu'il a, mais en mélo, en tout cas, il détruit ça. Franchement, pour le moment, c'est un très bon album. Donc, je suis vraiment conquis par son album. Mais j'attends d'écouter la suite parce qu'on sait jamais. Mais en tout cas, là, ça commence avec un son un petit peu mielleux pour les petites go et tout ça. Donc, let's go. Non, franchement, très propre. Le son, franchement, il est très propre. Ça, c'est un son qui peut passer facilement à la radio, dans les voitures. Tout le monde peut écouter, que ce soit les plus jeunes comme les plus vieux. Franchement, c'est un son, je pense, qui pourra parler à beaucoup de monde. Et franchement, c'est vraiment très propre. Yes, n'oubliez pas aussi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que ça veut dire d'une benne et surtout ce qu'il raconte à l'intérieur. Moi, j'ai mon ressenti. Après, ce n'est qu'un ressenti, tu vois, en fonction de la prod, de comment est-ce qu'il pose. J'ai l'impression, tu vois, que c'est un son pour une femme ou peut-être pour les femmes, tout simplement, qu'il est là, qu'il déclare sa flamme, etc. Mais en tout cas, ça me fait ressentir un peu un son comme ça, tu vois, parce que c'est un peu à la limite entre l'afro, l'afro, bon, je ne vais pas dire du zouk parce que ça n'a pas du tout les mêmes percussions. Mais moi, ça me fait penser un peu à ce délire-là. Mais en tout cas, c'est très propre. Franchement, j'aime beaucoup. Ok, en termes de mélodie, tout ça, il se débrouille vraiment très bien. En termes de chant, sa voix, elle est super juste, c'est-à-dire l'autotune ne déraille pas. Heureusement que l'autotune, ça existe. Pourquoi ? Parce que du coup, ça permet à des artistes comme ça de chanter. Parce qu'avant, mon gars, c'était un peu compliqué. Les gars ne chantaient pas, ils faisaient que de rapper. Ou ceux qui savaient chanter, chanter. Mais du coup, le truc qui est bien, c'est que tu vois, l'autotune, ça a vraiment permis aux artistes et aux rappeurs de s'ouvrir et de proposer d'autres choses. Et franchement, c'est super bien. Donc moi, je n'ai rien à dire. Et ils chantent super bien en termes de finition des notes. C'est nickel. Le mec, il s'est rappé, il s'est chanté. Rien à dire. Ok, la mif, on vient de terminer le dernier son de Deep. Donc du coup, le son s'appelle Dunben. Qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que la prod, c'est une prod vraiment très douce, très afro. Du coup, je trouve que ça ne sonne pas du tout Sénégalais, tu vois. Pour le coup, je trouve que ça sonne... Je ne sais même pas, ça pourrait sonner quoi. Je ne dirais pas Nigérian parce que... Nigérian, tu as un peu plus de rythme. Mais je ne sais pas, ça ne me fait pas penser vraiment à un son typiquement Sénégalais. Mais en tout cas, tu vois, c'est un peu de l'afro R&B, tu vois. Moi, je trouve. Et franchement, je trouve que la prod, elle est super bien. Donc d'ailleurs, qui c'est qui a fait la prod ? On va le big up parce qu'il faut big up les artistes. Il s'appelle Diblo Beats. Donc du coup, bon taf, mon gars. Tu as bien fait le taf. Et ensuite, Deep, franchement, il a fait le taf. Comme je te le dis, il chante bien, il chante très juste. L'autotune super bien réglé. Le mix mastering bien réglé. Tu as beaucoup de mélodies dans ce morceau. Et comme je le dis, ça va plaire à énormément de personnes. Que ce soit des jeunes comme des vieux. En tout cas, tout le monde va se retrouver dans cet album. Donc c'est vraiment lourd. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre son préféré de l'album. Et surtout, ce que vous avez pensé du son d'une... Excusez-moi, du son d'une baine. Donc voilà. Donc là, on va écouter Same Négue. Donc du coup, c'est l'interlude qui dure 1 minute 17. Donc let's go. Ah non, c'est Sama Négue. C'est pas Same Négue. C'est mon blood, c'est mon gang, c'est mon négue. Donc voilà, il chante pour ses real négue. Ça veut dire pour ses vrais gars. Donc let's go. Chante pour nous, mon gars. Ok, donc là, c'est juste une interlude. Donc un son qui va durer 1 minute 16. Donc en fait, là, c'est vraiment, tu vois, un son pour faire une transition, tu vois, entre la première partie de l'album et la deuxième partie. Donc peut-être que dans la deuxième partie, il va peut-être être plus kicker. Peut-être, il s'est dit, peut-être la première partie, ça va être un peu plus doux. Parce que c'est vrai que les premiers sons ont été super doux, super autotunés avec beaucoup de mélodies. Et là, du coup, la deuxième partie, Sama Négue. Donc Négue, tu vois, quand tu utilises ce truc, c'est vraiment le dialecte, tu vois, des trappeurs, des rappeurs, etc. Donc peut-être que la deuxième partie sera plus kickage. Donc on va voir ça. Ok, la mive, donc là, on vient de terminer Sama Négue. Donc du coup, c'est juste une interlude. C'est histoire de faire une transition entre la première partie de l'album, parce que du coup, on a écouté les 8 premiers sons. Et du coup, on va écouter les 9 autres. Donc du coup, ouais, c'est le juste milieu. Donc une interlude. Donc c'est un son que tu mets en plein milieu pour faire une transition. Donc du coup, est-ce que la deuxième partie va être beaucoup plus kickage ? Bah ça, on nous le dira. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Sama Négue. Franchement, c'est un bon son de transition. Voilà, je pense que ce n'est pas un son qu'on va réécouter, parce que déjà, il est très court. Et puis voilà, c'est une interlude, quoi. Donc bon, comme on a vu l'interlude, on va s'écouter un autre son, tu vois. On va écouter D.C. Yao. Et ensuite, on va clôturer cette vidéo. Let's go ! C'est un feat avec qui ? Un feat avec Fada Freddy, Dominique Prera. Thaïru Diouf. Ok, bah là, il y a du monde, là. Charles M. Baydian Abdu Fatasek. Donc du coup, là, c'est vraiment un son avec beaucoup de personnes. Le son dure 4 minutes 20. Donc on va écouter ça tous ensemble. En tout cas, le début, il a l'air d'être très doux, super chanteur. Donc let's go ! Voilà, je ne connais pas l'ordre des artistes. Donc veuillez m'excuser. Donc du coup, on va apprécier cette dinguerie. Il y a vraiment des talents, mon gars. Au Sénégal, c'est un truc de fou. Je ne connais pas du tout la personne qui chante ça. Et du coup, voilà. Comme moi, j'ai l'habitude d'écouter. C'est plus du rap. Mais ça me fait toujours autant plaisir d'écouter d'autres gistres, que ce soit peut-être de la musique typiquement sénégalaise, avec des artistes vraiment qui incarnent le chant, la culture et tout ça. Donc ça fait grave plaisir. Donc là, ça m'a l'air d'être un son vraiment avec beaucoup de personnes hors rap, tu vois, où c'est vraiment plus la sonorité sénégalaise. Donc en tout cas, on va écouter ça. Ok, donc là, vraiment, il prend vraiment des risques, Deep. Quand je te dis en termes de risques, c'est-à-dire que moi, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Mais du coup, on me disait que c'était un gros rappeur. Et là, sur cet album, je trouve qu'il est vraiment sorti du registre de rappeur. Tu vois, maintenant, il est plus artiste, tu vois, qui propose d'autres choses pour parler à plus de personnes et pour montrer, tu vois, qu'il n'est pas vraiment implanté vraiment dans le rap et que c'est un artiste global, tu vois. Et franchement, c'est très fort par rapport aux autres concurrents, tu vois, qu'il a entre NGAK à Blinder, à Clubbrick, tu vois, les personnes comme ça où vraiment, eux, c'est vraiment que du kickage. Lui, Deep, il fait vraiment de tout et vraiment, il excelle dans tous les domaines. Donc, c'est vraiment fort. Ok, donc là, tu vois, il est dans le kickage, donc c'est vraiment propre. Parfait. Le kickage était vraiment parfait. Il a voulu passer de l'émotion. Dommage que je ne sache pas ce que signifie le morceau. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a bien rappé et surtout le refrain de la personne-là, super. Il a une super belle voix. Je ne sais pas du tout qui c'est, mais c'est très propre. Alors moi, déjà, le refrain, je le valide. Il est super lourd, super profond. J'aime beaucoup l'atmosphère du refrain. L'artiste chante super bien. Et là, on a pu entendre les premières notes du couplet de l'autre chanteur. Et franchement, ça s'annonce vraiment très lourd. Alors déjà, là, du coup, ce couplet-là, je pense qu'il va être divisé par tous les autres artistes. Donc la première partie, le chanteur, franchement, il chante super bien. Je n'ai rien à dire. De toute façon, je pense que tous les artistes sur ce morceau chantent super bien. parce que je pense que Deep, il n'a pas choisi n'importe qui. Donc non, pour le moment, que des belles voix. Rien à dire. C'est magnifique, ce morceau. Après, tu vois, Destin, c'est un autre type de morceau. C'est un son qui me parle beaucoup plus parce que c'est de la trappe. Mais là, ce son-là, c'est vraiment musique mondiale, internationale. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce terme-là. Mais franchement, ce son est vraiment lourd. Je dirais qu'il est au même niveau que Destin. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un son que tu peux écouter partout et qui sera accepté par tout le monde, tu vois. Donc vraiment dinguerie, ce morceau. Vous entendez ces voix-là et cette mélodie, mais elle est envoûtante. Et je trouve que, tu vois, tu as un air un peu de musique cubaine, tu vois, dans la façon dont il pose, tu vois. Enfin, dans la façon d'où il chante. Je trouve que ça, tu as cette petite touche, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, qu'il y a une petite similitude. Mais en tout cas, tu vois, quand je dis une similitude, ce n'est pas pour dire, voilà, ils ont copié ou tout ça. Parce que tu connais les gens sur Internet. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me rappelle un peu des airs cubains, tu vois, des mélodies cubaines. Et franchement, le chanteur est vraiment très fort. Ok, la mif, on vient de terminer le son d'Issi Yaou. Alors, que dire, ce morceau est vraiment magnifique. Je suis mitigé en me disant, est-ce que ce son est meilleur que Destin ? Moi, personnellement, je dirais que oui, il est meilleur que Destin. Mais Destin, je le préfère parce que, tu vois, ça me parle beaucoup plus. Ce son-là, ça me parle. Et puis, comme je te dis, je trouve qu'il y a une sonorité cubaine aussi. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire, ouais, ce son, je ne sais pas s'il est meilleur que Destin. Parce que il est super beau, ce morceau. Franchement, j'écoute rarement des morceaux comme ça. Mais quand un morceau est vraiment bon et vraiment super, il faut le dire. Et là, ce morceau est vraiment magnifique. Donc, je dirais qu'il y a un moyen qu'il soit meilleur que Destin. Je pense que ce morceau est meilleur que Destin. Ouais, on va dire ça. Donc, ce morceau est meilleur que Destin. Vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du morceau. Moi, personnellement, ce morceau est validé. Les autres artistes sont validés. Ils sont super talentueux et doués. Je n'ai rien à dire. Ce morceau est d'une excellence. Donc, voilà. Donc, la mif, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du morceau. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. En tout cas, c'était ton bon vieux. En tout cas, c'était ton bon vieux Big et qui est l'œil Fim et qui est ton big bro préféré. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Gras !